Yo les devs, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va voir un nouveau petit chapitre où tout du moins on va améliorer la configuration de notre mise en ligne de code et notamment ce que nous avons fait dans la vidéo précédente, c'est un, créer un repo en ligne, donc sur GitHub, donc c'est ce que l'on voit ici, de initialiser un projet sur notre machine et puis en même temps connecter le projet de notre machine avec notre repo à distance. Et puis ce qu'on a essayé de faire en tout dernier, ou tout du moins ce que l'on a fait en tout dernier dans la vidéo, c'est d'envoyer ce code-là sur le repo. Sauf que pour moi, ça fonctionne très bien parce que la machine est configurée correctement, mais il est possible que certains d'entre vous rencontrent une problématique ou ont été confrontés à une problématique qui est qu'il va peut-être manquer quelques configurations. Pourtant, on a fait une configuration avec SSH, pourtant on a tout bien configuré de ce côté-là, mais il manque encore quelques petites informations. Et j'ai voulu différencier en fin de compte ces différentes étapes-là et puis en même temps te permettre d'être confronté à cette problématique-là de façon à ce que tu t'en rappelles prochainement et puis en même temps que tu puisses avoir une solution complète dans une vidéo bien particulière. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va améliorer un petit peu la configuration de notre machine et notamment on va améliorer la configuration de notre git. Alors il est possible que ça ne le fasse pas pour tout le monde parce que peut-être que certaines personnes ont déjà fait cette configuration. Donc pour le coup, si la configuration est déjà faite, ça ne sert à rien de la refaire. Néanmoins, si tu vas sur, et notamment si tu fais une petite recherche de par exemple le git username, juste en cherchant ça, tu vas tomber sur le repo de GitHub qui te propose justement des éléments de réponse qui vont te permettre justement d'exécuter cette ligne de commande, donc de faire un git config-global. Alors le tiret-global, tu n'es pas forcément obligé de le faire. Néanmoins, je te conseille de le faire pour une simple bonne raison, c'est qu'à partir du moment que ça va être mis en global, ça va être configuré pour absolument tous les projets que tu vas faire sur ta propre machine. Maintenant, si tu as des cas de configuration bien spécifiques et des usernames bien spécifiques, dans certains cas ça peut arriver. Par exemple, tu vois, sur certaines missions de freelance par exemple, j'ai mes propres projets sur mon repo GitHub, mais sur certains projets, je vais bosser pour le client, je vais bosser pour cette personne-là et il va avoir son propre repo, notamment par exemple sur GitLab. Donc ce que je dois avoir tendance à faire, c'est faire mes configurations spécifiques sur ce projet-là et non pas en global sur ma machine, de façon à avoir des configurations en fonction de pour qui je vais travailler. Donc ça, c'est une possibilité. Et notamment ici, ce que tu as la possibilité de faire, c'est de faire un git config et puis après derrière, d'utiliser la commande user.name et de mettre ton username, donc c'est ton username de GitHub, ou autrement, tu as la possibilité de mettre le tiré. Donc là, ça sera configuré sur le projet dans lequel tu es en train d'exécuter cette commande-là, ou autrement, tu peux faire un tiré-tiré global et le mettre de façon générale à absolument tout ton projet. Donc si tu fais cette petite recherche sur Google, tu vas tomber là-dessus. Autrement, tu peux aller dans la documentation officielle, notamment, tu vas dans config, alors c'est dans les options de config, si tu vas dans les références normalement et que tu recherches, tu devrais avoir config quelque part. Voilà, tu as config ici, je pense qu'en recherchant user ou tout du moins name peut-être, ou point name, voilà, tu as le point name, non, c'est pas forcément le... Voilà, tu as le user point name, le user point email, le user auteur, etc., etc. Donc tu as toutes ces différentes options que tu peux exécuter directement en ligne de commande, ou autrement, tu peux aller sur démarrage rapide, paramétrage de la première utilisation de Git, et si tu descends un petit peu dans la configuration, tu vas tomber, donc sur ce que j'avais vu, ce que je voulais te montrer tout à l'heure, c'est configurer ton identité, et notamment de faire un git config, tiré-tiré global, user point name, username, donc le user name, ce sera le user name que tu as défini à la création de ton compte GitHub, moi, par exemple, c'est by NicoDevelop, mon username, d'accord, mon nom d'utilisateur, ou NicoDevelop, tu peux mettre NicoDevelop aussi, enfin, ton username standard, et puis, le deuxième paramètre, c'est user point email, donc ça, c'est l'autre configuration, et notamment ici, tu vas avoir, ici, mettre ce jando, arrobas, et notamment l'email, là, je te conseille de mettre, et bien tout simplement l'email que tu as mis à la création de ton compte sur GitHub, donc ça se confirme comment, c'est-à-dire que concrètement, tu vas dans ton terminal, tu copies cette ligne de code-là, ensuite, ici, tu vas mettre, par exemple, NicoDevelop, alors moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, NicoDevelop, donc user name, ça, hop, tu exécutes, tu fais entrer, et puis ça va s'exécuter, et puis dans un second temps, tu peux faire exactement la même chose avec l'email, alors dans l'exemple de l'email, ils ne mettent pas de double code de chaque côté, moi je sais que je l'aimais systématiquement, parce qu'il m'est arrivé, en fonction du système d'exploitation, je ne sais plus si c'est sous Windows, sous Linux, enfin bref, je ne sais plus, il m'est arrivé d'avoir des problèmes de configuration, et puis ici, tu mets ton adresse email, d'accord, arrobase NicoDevelop, par exemple, Nico-Develop.com, et donc là, pour le coup, tu mets l'adresse email que tu as mis à ton inscription sur ton repo GitHub, et boum, c'est parti, tu as une configuration complète, et la prochaine fois que tu feras un guide push origin, main, c'est la commande que nous avions fait précédemment, donc guide push origin main, tu ne devrais plus avoir de problème justement qui te demandent ton username et puis ton adresse email. Donc voilà un petit peu ce que tu peux mettre en place comme configuration supplémentaire, l'idée c'était vraiment que tu puisses avoir toutes les étapes les unes après les autres, et puis aussi que tu sois confronté à certains problèmes que tu peux rencontrer quand tu vas configurer ton propre repo, si un jour ça t'arrive, tu sauras au moins que cette vidéo, elle existe sur la chaîne YouTube, et que tu pourras l'utiliser comme outil de débug, parce que c'est aussi comment dire, l'intérêt de faire ces différentes vidéos, c'est de te permettre d'avoir des petits outils de débug, et de dire tiens j'ai déjà vu ça ici, et notamment ça, ça en fait partie comme vidéo. Voilà, donc pour le coup, et bien on va continuer notre avancée sur GitHub, et puis on va améliorer tout ça, en tout du moins on va faire d'autres manipulations de l'outil Git pour pousser et pour améliorer notre travail sur GitHub.